Voilà, donc on ne voulait pas qu'il y ait ça sur le format réel, il y aura ce dessin là, ça s'intitulera Parole en lumière, et à l'intérieur il y aura des cinq pages, plus la présentation de comment on a réalisé cette œuvre, avec une petite photo avec. À corriger du faux, parce que les élèves, en fait, ils ont le texte écrit juste, mais ils copient le faux, on n'a pas pensé qu'ils copiaient le faux, c'est impressionnant, bon des petits trucs mais suffisant pas à la chance. Vous allez voir tous ces objets, il y en a qui se ressemblent drôlement, il y a des symboliques qui reviennent, comme aussi des choses qui sont fondamentalement différentes. Donc, un regard sur l'autre, dans le respect de la différence, c'est un peu, si vous voulez, l'objectif qui porte cette exposition dans l'océan. Pour moi aussi, j'ai trouvé dommage de s'arrêter aux objets, derrière chaque espace, derrière les objets, il n'y a pas seulement les choses à connaître, il y a des personnes, il y a des visages, il y a des communautés qui prient dans les espaces, qui, avec les objets, ont toute la quête du religieux, du spirituel. Et c'est pour cela que nous accueillons ce soir, et je suis très content, des représentants, des communautés. Et je commencerai tout simplement d'abord, c'est le plus près de moi, M. Christophe Petschart, qui est calme, qui sera à disposition tout à l'heure pour l'espace chrétien. On a à côté, juste, Céline Parani, une paroissienne, bienvenue, je suis très content que tu sois venue. Elle est chrétienne, et là aussi, tu as des connaissances de ton pays, de l'hindouisme. Donc, Céline Parani va être juste derrière vous, là, dans l'espace indien, enfin, hindouiste. Ensuite, je continue un peu, il y a deux représentants, M. Saphir et M. Badpouk, de la communauté musulmane de Fribourg, qui seront tout au fond, autour des cinq piliers, qui représentent l'islam. Après, on a, voilà, il est là-bas, M. El-Kaïm Lionel, qui vient de Lausanne, qui représente la communauté israélite, donc dans l'espace du judaïsme. Alors, vous voyez à peu près que ça va être...